Musique Je suis très fière que les producteurs aient choisi le nom des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Je trouve ça respectueux qu'ils reconnaissent notre apport dans les érabilières. C'est un vote historique. Il y a une démocratie chez nous. La démocratie, elle fonctionne. C'est important. On est des leaders dans le domaine de l'agriculture. On le prouve encore une fois aujourd'hui. Pour moi, c'est win, win, win. Une fierté. Une fierté de faire partie d'une équipe, d'une grande équipe. On est des hommes et des femmes qui travaillent fort. Je suis fière de voir qu'on nous reconnaît. C'était dû depuis longtemps parce que les femmes en agriculture ou en acériculture sont très présentes. Dans toutes les générations, il y a toujours eu des femmes qui ont travaillé avec leur mari là-dedans. C'est juste un plus pour l'acériculture aussi. Je suis extrêmement fier du vote qu'on vient de passer. Je pense que c'est une première en agriculture où les producteurs et les productrices vont être représentés et représentés jusqu'à le titre de l'organisation. Je suis fier. Je suis tellement content. Ça démontre qu'on est un groupe démocratique, libre, ouvert et innovant. Dans ma famille, j'ai cinq enfants, dont trois filles. Je pense qu'on vient de paver la voie à inciter ces filles-là, qu'on a besoin de femmes. Pas juste aux travaux, dans les réunions, donner leur point de vue, leur vision. Je suis hyper fière des membres qui composent cette organisation-là, d'avoir fait ce pas distinctif, d'avoir inclus les femmes. Même si on sait que les femmes ont toujours été là, mais là, de les nommer, c'est hyper important.